Hello les belles j'espère que vous allez bien je vous propose une vidéo aujourd'hui suite à la réception d'un email d'une jeune femme qui s'appelle stéphanie qui habite à toulouse elle est mariée elle est maman de trois enfants dont des jumeaux et elle m'explique qu'en fait quand elle a appris qu'elle était enceinte de jumeaux elle s'est dit qu'elle ne pourrait plus s'occuper de ses cheveux passer le temps interminable qu'elle y passait tous les dimanches après midi elle était très contente de ses longueurs très contente des résultats elle recevait des félicitations de tout le monde autour d'elle seulement elle s'est dit qu'avec trois enfants passés deux heures ou trois heures le dimanche rien que pour les soins plus quatre heures pour se coiffer ça n'allait pas être possible résultat des courses elle est passée par la case big shop et là catastrophe stéphanie ne se sent absolument pas bien elle ne se sent pas belle et ne se sent pas bien dans ses baskets et du coup elle ne sait plus s'occuper de ses cheveux elle cherche un coiffeur autour d'elle et tout le monde lui dit que à toulouse en tout cas eux ils ne savent pas s'occuper des cheveux comme ça vous voyez ce que je veux dire et donc stéphanie est complètement déboussolé je pense que c'est une une phase par laquelle beaucoup d'entre nous passent au moment du big shop que ce soit parce qu'on retourne nature on revient naturel ou tout simplement parce qu'on a décidé de se couper les cheveux bon moi j'ai un peu pris l'habitude ça fait longtemps que je que je me coupe les cheveux j'ai plus du mal moi à avoir des cheveux longs en fait qu'à avoir des cheveux courts mais il est vrai que en fait il y a quelques années quand j'ai décidé de ne plus faire de tissage de ne plus faire de mettre de perruques en tout cas pas de les faire de manière systématique et d'apprendre à m'occuper de mes propres cheveux je suis passé par une phase où ben en fait il a fallu que je coupe mes cheveux et je n'étais pas du tout à l'aise on a on est tout conditionné avec le fait qu'une belle femme c'est une femme qui a les cheveux longs qu'on doit avoir le flot comme ça pour être belle pour être féminine et c'est vrai que cheveux courts et féminité ne sont pas souvent associés donc si vous traversez cette étape là qui est une étape de transition un peu un peu difficile où on a du mal à être à l'aise dans ses baskets ou quand on se regarde dans le miroir on se trouve moche où on se dit que ben non les cheveux courts ça va pas ça va pas t'as vu ma tête carrée t'as vu ma tête ronde oh t'as vu ma tête allongée enfin il y a toujours une explication on trouve toujours une explication en fait pour dire que les cheveux courts ne nous vont pas oh non moi mes cheveux sont trop durs oh non moi mes cheveux sont trop crépus oh non mais moi j'aimerais que ça fasse des boucles oh mais non mais moi je stop donc je vais vous donner les trois conseils que j'ai donné à stéphanie c'est des conseils que j'ai appliqué sur moi même en fait il y a très longtemps et qui fonctionne même si c'est vrai qu'on a des périodes de haut des périodes de bas mais qui sont dû à la vie qu'on mène en général et pas nos cheveux en fait donc ces trois conseils là je vous les donne le premier c'est de s'inspirer donc s'inspirer ça veut dire quoi ça veut dire se créer un vision board donc je vais vous montrer le mien et vous le connaissez déjà certainement en fait parce que avec la page facebook belle et belle je vous ai partagé tous mes vision boards en fait ce sont tout simplement des albums photos sur facebook et il y en a un que j'ai qui s'appelle short hair don't care et quand je me sens pas bien quand je me dis oh non faudrait que j'aille me faire des mèches je serai plus joli plus sexy avec des cheveux longs je vais sur cette page là et je vois toutes ces femmes magnifiques avec leurs cheveux pour forte féminine sexy et là je me dis qu'est ce que tu prends la tête donc faites vous aussi votre vision board je vais vous donner des noms de célébrités ça peut être des célébrités ça peut être des femmes que vous retrouvez sur instagram ça peut être des youtube ça peut être des blogueuses peu importe petite astuce vous créez votre album sur facebook et maintenant avec les smartphones il n'y a plus d'excuses capture d'écran partager c'est réglé et dès que vous avez un souci pouf vous y retourner deuxième conseil c'est de changer la chanson la chanson c'est cette petite chanson qui vient dans votre tête quand vous êtes devant le miroir le matin que vous venez de vous réveiller que vous avez les cheveux ratatinés que ça ressemble à rien et la chanson qui veut dire là je suis moche oh la la je suis pas belle oh la la si seulement oh la la non mais mon mari me trouve pas belle en fait faut changer la chanson faut changer la chanson pour l'empêcher de rentrer dans votre tête voilà c'est aussi simple que ça allez vous chanter une autre chanson et la chanson ça va être je suis belle donc vous regardez dans le miroir prenez cinq minutes le matin dès que vous sentez que les mauvaises les mauvaises ongles la mauvaise chanson commence à pointer le bout de son nez on prend une grande respiration on se regarde en face et on se dit non en fait je suis trop non je suis calme et vous souriez vous vous souriez à vous même et vous allez voir une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois vous avez à devenir une habitude et troisième conseil c'est de se faire aider prendre conscience en soi quand on change de coupe de cheveux c'est pas évident et se faire aider en fait pour moi je vous donne mon astuce c'est tout simplement de d'aller au sport je vais au spa je vais au hammam je vais je vais je m'occupe de moi je me fais belle je il faut que je me sente bien en fait donc trouver la chose qui vous permet de vous sentir bien et fait le et faites le régulièrement dès que vous sentez un coup de mou et vous allez voir en fait ça peut être aller vous faire les ongles ça coûte 10 euros ça peut être aller vous faire les cils les sourcils je ne sais pas ça peut être aller vous faire masser c'est pas nécessairement quelque chose d'onéreux mais c'est juste quelque chose qui vous permettra de vous reconnecter avec votre corps de vous reconnecter avec votre image de vous même et de vous faire du bien voilà j'espère que ces trois conseils vous ont aidé je vous donnerai une un article sur le blog pour les récapituler avec des liens qui pourront vous servir n'hésitez pas à me donner vos commentaires directement sur le blog et je vous dis à très très bientôt ne doutez pas vous êtes belle ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501